ça tourne salut à tous ce qui me définit musicalement c'est avant tout d'être pianiste puisque c'est même mon boulot je suis prof en académie et pianiste accompagnateur impossible quand on est pianiste de ne pas aimer Chopin bien que ça arrive donc mon premier album essentiel ce serait plutôt un enregistrement des balades de Chopin en fait par Christian Zimmermann notamment la première balade c'est un monument de l'histoire de la musique tout simplement et un monument du piano plus précisément qui est un véritable défi musical et technique pour tout pianiste du coup cet album est un album référence parce que les trois autres balades sont aussi des chefs-d'oeuvre c'est juste que la première c'est le monument c'est aussi un extrait qui est joué dans le film le pianiste d'ailleurs la pochette de l'album est très moche désolé c'est comme le pianiste qui est excellent mais il faut lui pardonner sa coupe de cheveux enfin au moins lui il en a une oeuvre énorme et elle passe par plein de sentiments différents en fait autant de la mélancolie que des passages beaucoup plus épiques et beaucoup plus entre guillemets violents donc c'est vraiment une tornade d'émotions et c'est une véritable histoire qui est racontée musicalement pourquoi lui parce que en fait je me souviens encore de l'histoire qui m'a fait me remettre au piano j'ai fait mes cinq six ans d'académie quand j'étais enfant et à deux et j'ai arrêté à ce moment là et ce n'est que dix ans plus tard en voyant une émission type attention à la marche peut-être pas celle-là mais type Jean-Luc Reichman quoi je sais pas pourquoi j'ai fait attendre bref j'ai entendu un extrait à ce moment là très très connu et je me suis dit ah bah oui ce truc là c'est joli je vais peut-être me remettre au piano l'après-midi même je suis allé acheter la partition en ville je me suis remis le jour même dans la semaine je pense ou en tout cas très vite je suis réinscrit à l'académie où je travaille actuellement après ça je me suis inscrit au conservatoire pour entraîner des études supérieures alors que rien ne disait que j'avais forcément 8 remètres il ya du piano dans SFMD mais c'est pas forcément de la musique pianistique mais voilà tous ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore être le cul en quatre chaises et je crois que je suis fait pour ça le plus dur étant de trouver une place confortable entre les quatre chaises casser un peu les frontières entre les genres et surtout les a priori qu'il peut avoir par rapport au synthé que je fais dans SFMD ce que je trouve intéressant au synthé forcément c'est la créativité qu'on peut avoir avec l'exploration des sons ce que j'aime au piano c'est que on est tous nus c'est une image on n'a aucun aucun moyen technique technologique plutôt pour nous soutenir on peut se cacher derrière rien le son est produit par le pianiste c'est la façon de jouer qui va définir le caractère au synthé aussi mais on est déjà derrière un son qui est pré-établi j'aime bien explorer vraiment les deux ce que j'aime quand même au piano et Vincent le sait bien je le fais souvent pour lui on doit aussi chercher des le feelingsusive chaises chercher de f'un morceau Sous-titrage ST' 501